Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, parmi nos difficultés à vivre en chrétien, il y a sans doute parmi le tiercé gagnant la peur de la persécution. Elle est au centre de l'Évangile de ce jour, un peu comme elle habite nos timidités à évangéliser. C'est-à-dire qu'elle est présente, on sait qu'elle est à l'horizon et pourtant on n'en parle pas directement. Remarquez comment dans l'Évangile, la mort n'apparaît pas. Le mot même de persécution n'est pas prononcé. Tout au plus est-elle représentée par une expression dérivée qui consiste à se prononcer pour le Christ devant les hommes. En fait, si l'on s'en tient à ce qui est dit explicitement par le Seigneur Jésus, il ne reste que la vie et la peur. La première conséquence de ces choix de vocabulaire, c'est de nous montrer que si nous ne sommes pas pleinement vivants, c'est parce que nous nous laissons handicapés et inhibés par la peur. C'est ainsi que le Seigneur nous enjoint, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Ou même, tout simplement, à la fin du discours, soyez donc sans crainte. Le Seigneur Jésus nous invite donc à abandonner tout climat de peur. Il nous faut vivre en chrétien, ouvertement au cœur du monde, car c'est à l'amour que nous nous portons les uns aux autres que le monde pourra reconnaître que Jésus est Seigneur. Il ne faut pas hésiter à proclamer sur les toits, ce qui ne veut pas dire qu'il faut assommer les autres avec des slogans ou des appels à la conversion qui ne seraient que des slogans. Mais il faut prendre conscience que nous ne participons pas à un complot ni à un putsch pour renverser le pouvoir de ce monde. Tout peut être dit ouvertement parce qu'il n'y a pas de complot. Le Seigneur est roi, c'est un fait. Sa victoire est définitive parce qu'elle est déjà assurée par sa mort et sa résurrection. Autrement dit, il y a une force de résistance actuellement, mais le changement de régime a déjà eu lieu. Nous ne sommes pas parmi les putschistes ou les comploteurs. Nous pouvons parler ouvertement parce que nous sommes citoyens du royaume nouveau qui est déjà parmi nous. Si certains doivent avoir peur, et en vérité ils ont peur, ce sont ceux qui refusent le règne de Dieu. Et c'est bien pour ça qu'ils nous mènent la guerre, parce qu'à travers nous, c'est le Christ qu'ils cherchent à atteindre, et en nous, c'est le royaume qu'ils essayent de renverser, tout en sachant que leur défaite est irrévocable. Ainsi, le Seigneur Jésus nous invite à être dans la confiance. Pour abandonner la peur, il faut entrer dans la confiance. Et c'est là une nuance qui parfois nous échappe, en tout cas dans la pratique, et nous fait trébucher. Nous croyons assez volontiers que pour quitter la peur, il faut trouver des sécurités. Mais les sécurités ne servent pas à endiguer la peur, au contraire, elles la redoublent. Parce que si on se sécurise, c'est qu'il y a un danger, et donc on a raison d'avoir peur, ce qui conduit à avoir davantage peur. Non, notre attitude intérieure doit être celle de la confiance, la confiance dans le Seigneur Jésus, et la confiance dans la présence du Père qui est déjà là, qui est là, qui est agissant et qui est protecteur. Et par les belles images des moineaux ou bien des cheveux de la tête qui sont tous comptés, le Seigneur Jésus essaye de nous faire prendre conscience que tout est dans la main du Père et que rien de ce qui est dans sa main ne peut être arraché. Et vous voyez que ces deux exemples ont à commun d'être des changements d'échelle. Ce n'est pas la perspective habituelle dans laquelle les hommes résonnent. Personne ne va compter les moineaux du ciel et ne va s'inquiéter de leur nombre ni de leur avenir, et si on le faisait, ce serait impossible. Personne ne va s'occuper de compter les cheveux qui sont sur sa tête, quoique pour les gens comme moi, ça devient de plus en plus facile à faire. Ces images qui nous renvoient à la nature toute entière, à la création toute entière, montrent que le Père est présent dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, et donc nous qui valons bien mieux que l'infiniment petit et l'infiniment grand, nous sommes dans sa main et sous sa protection. Alors oui, la mort et la persécution sont présentes, elles font partie de l'itinéraire de la foi. Le Seigneur l'a dit en de maintes occasions, ne serait-ce que parce que nous vivons dans le monde qui a crucifié notre Maître, que le disciple n'est pas au-dessus du Maître, et que le monde comme il a haï Jésus haï tous les chrétiens. Mais ce que nous devrions redouter par-dessus tout, c'est de ne plus nous tenir sous la main protectrice du Père, parce qu'il est la vie, et parce que c'est exactement ce que notre ennemi essaye de nous pousser à faire. Par la peur, il essaye de faire chanceler notre foi, d'attiedir notre vie chrétienne, et de nous endormir dans les bienfaits de ce monde. Et la conséquence serait que nous renierions Jésus devant les hommes. Le renier non pas forcément explicitement en le rejetant personnellement, mais, et c'est la grande maladie de notre temps, disait déjà le pape saint Jean-Paul II, une apostasie silencieuse qui s'ignore elle-même, et qui est d'autant plus redoutable qu'elle ne se voit pas, qu'elle ne se sent pas, et qu'elle consiste à nous faire abandonner un mode de vie qui n'est plus celui des disciples de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour la semaine à venir, demandons à la grâce au Seigneur de mettre en nous le cœur zélé et ardent du prophète Jérémie, tel que nous l'entendons témoigner dans la première lecture. Alors que ses jours sont en danger, lui est tout absorbé par la louange du Seigneur, il est tout abîmé dans la confiance qu'il place en son Rédempteur. Frères et sœurs, nous sommes la prunelle des yeux de notre Seigneur, qu'avons-nous à craindre sinon de l'oublier nous-mêmes et de ne plus chercher à faire sa joie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !